Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle chaîne les astuces web. Que vous soyez intégrateur web, développeur ou même débutant dans le domaine du web, je vous ai préparé une série de bonnes astuces qui vont énormément vous aider lors de vos créations. Vous n'aurez besoin que de votre ordinateur et un bon café bien allongé. Aujourd'hui et pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment créer votre site web, le personnaliser, le sécuriser, gérer ses formulaires de contact mais surtout le traduire en l'entier. Pour ceux qui débutent, WordPress est un CMS ou système de gestion de contenu gratuit. C'est une solution facile, rapide mais surtout très pratique pour créer des sites web. Il est écrit en langage PHP et que ce soit une boutique en ligne, un portfolio, un site d'agence ou même un site vitrine, WordPress est et reste jusqu'à présent la meilleure solution. Pour héberger votre site web, il va falloir choisir un hébergeur connu pour son support réactif mais aussi son administration facile, rapide et très pratique à suivre. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment acheter et réserver un nom de domaine, l'héberger et choisir son hébergeur également mais aussi pouvoir configurer toutes les adresses mail professionnelles qui émanent de ce nom de domaine là. Donc tout cela sera expliqué dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker celle-ci et de me laisser des commentaires si ça vous intéresse. Sans plus attendre, nous allons commencer par créer un site web WordPress 2022. Allons-y ! Nous sommes prêts à installer notre premier site web WordPress en 2022. Je vous montre comment. Suivez bien. J'ai choisi pour cet exemple le nom de domaine relance.ca que j'ai configuré sur FileZilla. Je télécharge mon dossier zip WordPress qui va se trouver dans le site officiel wordpress.org tout en s'assurant que j'ai la bonne version ou la dernière mise à jour. Également, j'ai le droit de choisir sous quelle langue mon WordPress sera installé. Je le mets directement dans mon bureau et j'ouvre mon FileZilla. Là, j'ai déjà configuré mon accès. Encore une fois, je rappelle que j'expliquerai en détail la configuration FTP dans la prochaine vidéo. Je me connecte au serveur. Ensuite, je glisse tout le contenu de mon dossier WordPress vide à la source et j'attends quelques minutes que tout soit bien téléchargé. Ensuite, je teste tout. Dans mon navigateur, je mets l'URL et que la configuration commence. Il faut bien s'assurer que toutes les étapes sont bien complétées. Je mets toutes les informations de ma base de données, le nom, le nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que le serveur. Il va falloir bien noter les accès login quelque part dans un fichier car ces accès feront l'objet d'une connexion admin authentique et confidentielle. Ces accès seront l'adresse wp-admin, le login que j'ai vient de créer et le mot de passe. Pour rappel, pour se connecter à l'admin de WordPress, on met soit le username ou le login ou l'email avec lequel cet accès a été créé. Une fois le WordPress est installé, je me connecte et j'ai mon tableau de bord devant moi qui attend de la configuration. Prochaine étape, le choix du thème. Alors là, tout dépendra encore une fois du type de site qu'on est en train de réaliser. Les thèmes WordPress sont très nombreux et peuvent être gratuits et payants. Faites bien votre choix et que cela soit validé par vous et ou votre client. Vous avez la possibilité de rechercher le thème qu'il vous faut selon l'activité du site web. Je vous montre un exemple de recherche que j'ai faite. J'ai tapé ou j'ai saisi nature et le WordPress m'a sorti tous les thèmes gratuits de cette activité-là ou de ce thème-là. j'ai fais war,culpé. Parc움 et voule dans les détails. Et au opé et couper. J'ai activé. J'ai pu débe. J'ai fait un exemple de débe. J'ai acheté sur une belle petite PM pendriceielle J'ai envie détruhésité. поехeux. Séraphulement les dessins closing passages Voici le front du site. Dans le back-office, je peux également avoir des raccourcis de création d'articles, de pages, d'ajouts de médias, images, vidéos, audios. Je peux également gérer les mises à jour depuis mon back-office, qui sont très importantes. C'est des mises à jour qui concernent les thèmes, les plugins, mais aussi le WordPress. Là, je vous montre un exemple de création d'articles. Je commence par saisir le titre. Ensuite, le contenu. Je peux ajouter une image à la une et je publie. Je peux visualiser mon article. Je peux également gérer les commentaires et les modérer. Là, je vais tester la rédaction d'un commentaire sur un article que je viens de créer. J'ai la possibilité aussi de ne pas afficher les commentaires directement ou automatiquement. Je peux le désapprouver. Je peux le supprimer carrément. Je peux créer des pages, comme vous voyez. Et pour les développeurs, je peux également, sur cette interface en ligne, gérer ou éditer le code du thème. Sur WordPress, je peux également permettre l'inscription des gens ou des visiteurs qui vont laisser des commentaires et je peux leur attribuer des rôles. Ils peuvent être les administrateurs, des éditeurs, des référenceurs, mais notamment, il existe plusieurs plugins qui permettront d'autres rôles de gestionnaire de WordPress. C'est parti ! Mais pour cet exemple, je vais choisir un thème gratuit et utiliser sa démo. Ce thème va nous permettre d'avoir un site web slash portfolio d'un développeur web. C'est un thème très très connu et très populaire au sein de la communauté WordPress. Il est gratuit et il permet plusieurs modèles ou templates qui permettent de réaliser des sites web rapidement, mais surtout, bon à voir ! C'est parti 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 ! le cahier des charges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...